Allez, let's go ! Donc, on reprend notre partie avec les... J'allais dire les contes vampires, à chaque fois je me plante, c'est pas les contes vampires, c'est les Von Karstein, mais c'est presque la même chose. On est en live sur YouTube, donc ce que vous êtes en train de regarder, pour ceux qui sont en train de regarder la rediff, c'est la rediff. Les live streams Total War Warhammer, pour ceux qui n'ont pas suivi l'agenda qui est sorti le 1er avril, et c'était pas un 1er avril, ne seront plus... ne seront toujours enregistrés en direct le mercredi et rediffusés entre les deux. Voilà. Donc, et du coup, vous aurez des rediff sous format à peu près de 30 minutes par épisode. Comme ça, en fait, au final, si j'en fais 5 ou 6, vous aurez un épisode par jour jusqu'au prochain live, en fait, quasiment. Voilà, donc au final, pour vous, ça va quasiment être la même chose. Bon, alors, ce que je voulais faire, c'était construire des cairnes maculées, ici, et en faire un autre ici, ou peut-être dans une autre province, parce que je veux... Je veux, je veux, je veux, je veux... Je veux augmenter la quantité de Banshee que je peux avoir. Parce que là, en termes de quantité de Banshee recrutable, j'en ai que 2 sur 2. Il m'en faudrait une 3e, une 4e, parce que je... On a discuté dans les commentaires de l'idée de... d'en mettre dans des armées. Et c'est vrai que dans le premier, l'esprit, avec les contes vampires, je n'en avais pas mis du tout dans les armées, donc du coup, ça pourrait être sympa. Bon, qu'est-ce qu'on était en train de faire, sinon ? On avait Vlad, qui revenait dans ce secteur-là, pour recruter. Et je voulais juste vérifier, d'ailleurs, en termes de recrutement, est-ce que j'ai... mes chevaliers de sang ? Oui. Ok, je les ai. Donc, on va remettre quelques chevaliers de sang dans l'armée de Vlad. Excusez-moi, j'essaie de garder un oeil sur le chat à côté. Ça ne va pas être facile, les amis, d'arriver à lire ce que vous dites, parce que vous parlez beaucoup, ça défile très vite, et moi, il faut que je me concentre sur le jeu. Donc, j'essaierai de garder un oeil quand je pourrais. Avec Isabella, on était en train d'avancer sur Karaknorn avec une armée au complète, Karaknorn ayant une garnison de merde. Donc, ça sera très bien. Peut-être même que... Non, mais il faut qu'il arrête de faire des armées de gobelins, celui-là. Ce n'est pas possible. La première vague du chaos aurait-elle été boostée ? Je pense un peu, oui. On me demande si je suis plutôt elfe noire ou aux elfes. Mon Dieu, c'est mal me connaître. Les principautés... Waouh ! Ça tombe bien, on a Vladu qui sera dans le coin. Bon, on va aller... Alors, je ne vais pas appeler les alliés à l'aide. Ça, Osef, on n'a pas besoin de lui. On va lui défoncer sa tronche à celui-là, dis donc. Alors, conflit humain. Oui, pourquoi pas. On va leur envoyer des ghouls. Alors, c'est qui qui est en intrus étranger ? Ok, c'est le chaos. Vraiment, ça devrait le faire. Pourquoi tu m'attaques, toi ? Débile. Qu'on m'attaquer par le sud, là ? Ou peut-être là ? Alors, moi, ça m'arrange, remarquez, parce que comme ça, je pourrais attaquer Karakangaraz en prenant un Kandorf et l'autre ville qui est là. Donc, c'est parfait. Alors, la douffe, bien par là. Ensuite, Isabella. Isabella von Karstein, tu t'avances. Qu'est-ce qu'on a par ici ? D'ailleurs, pourquoi tu n'es pas déployé, toi ? Ah, mais oui, parce qu'on avait perdu Wissenburg. Ah, c'est vrai, putain. Donc, on va redévelopper tout ça. Ça nous fait un peu d'argent, au passage. Qu'est-ce qu'on va... Ouais, non, ça, on va garder l'emplacement pour faire ce bâtiment. Ah, de toute façon, je pense que je vais juste économiser un peu mes thunes. Alors, curiosité, je peux en reconstruire. D'accord. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Ok, mes agents, parce que j'ai quand même des Banshee que je voudrais faire agir. Tu vas commencer à revenir par là. Bah, tiens, toi, d'ailleurs. Avec ses 20 unités, il va aller sur Karaknorn. J'espère qu'il va le prendre, remarquez. C'est le but. Elle est où ma deuxième Banshee ? Rebecca, il y a Iger. D'accord, t'es là. Bah, t'as, approche-toi de ce mec-là. On va les miner au prochain tour. J'essaie de lire le chat entre deux... entre deux tours, tout simplement. Oh, alors, la lune crochue, qu'est-ce que tu veux ? Je rejène la guerre contre le Wissenland. Le petit truc qu'il y a là ? Non. Ah, putain, l'armée qui a... qui est là. Oui, faut que j'envoie à Pfeidorf. C'est vrai. Merci au chat. Une petite art de Bré, elle ne concerne pas vraiment. Raser la colonie de Matorca. Ça, on pourrait aller le faire, mais... On a rencontré les hommes bêtes. On a onze tours pour le faire. Ça serait gérable, je pense. On se met en mode de déplacement normal, quand on vient juste au bord. Voilà, comme ça. Un, deux. Je vais virer les zombies, parce qu'on n'en a plus besoin de ces zombies. Par contre, j'ai que trois unités de garde des cryptes. Ça, ça ne me va pas. Je vais en prendre encore une autre. Avec bouclier ou sans bouclier ? On va affronter surtout des humains et des nains. Je pense qu'avec bouclier serait meilleur. Remarquez, les nains, ils ont de l'armure, mais eux, ils sont plus vulnérables aux flèches. Enfin, remarquez, leurs archers, on peut s'en occuper avec nos unités plantes. Est-ce que je garde que deux unités de chevalier de sang ? Ah oui, bah j'ai... Alors, les chevaliers noirs, bon, ok, ils sont rang 9, mais je vais les virer. On va prendre... Ah, merde. Du coup, je vais me retrouver... Ah, fuck. Putain. Bon, bah du coup, ça va être bloqué quatre tours. Trois tours, pardon. Oh, ça ira. Voilà. Donc, cette armée-là. Merci de m'y avoir fait penser, les amis. Viens recommencer, s'il te plaît. Ah, putain, j'ai pas assez. Ah bah oui, avec tout ce que j'ai recruté, forcément. On va se remettre par là, du coup. Et j'ai vraiment plus rien, d'ailleurs. Je peux rien faire. Le problème, c'est que lui, il va remonter sur Wissenburg. Pas grave. Tu sais quoi ? On va se faire une petite marche forcée. Il faut qu'on se déplace un peu plus rapidement, quand même. On va subir un petit peu d'attrition. La garnison est tellement faible que ça devrait pas poser de sous. Du coup, on a une Banshee qui va venir... Celle-ci, elle va venir se caler par ici. Je vais la déployer. Et celle-là aussi, je vais la déployer. On me demande si j'ai vu le prochain jeu Paradox. Est-ce que tu parles de Steel Division Normandie ? On a un peu d'usure, ça c'est normal. Magie, ok. Les gardes d'un écran, on a été repris. Alors, est-ce qu'en déplacement normal... Ce sera pour le prochain tour, mais le problème, c'est que je vais subir là. Je vais subir, mais... En plus, il y a cette armée-là, mais je pense pas qu'il sera à portée pour défendre la cité. Ok, la province est à nous. Corruption est déjà pas trop mal, mais j'ai besoin de croissance. Steel Division Normandie, c'est le prochain jeu. Alors, c'est pas développé par Paradox, c'est édité par Paradox. J'ai regardé un bout de live, ça a l'air sympa. Je sais pas si je vais y jouer. Ça fait chier quand même. Mais bon, remarquez, non. Parce que toutes ces unités-là, je peux les soigner en début de combat. Et oui, parce que les unités uniques, c'est comme les seigneurs. Je peux soigner tout ça en un seul combat. Donc rien que ces unités-là, elles peuvent décimer la garnison. Donc il ne reste plus qu'un tour pour que l'armée de Vlad soit prête. Ok, ordre public. Mission en cours. Réussir une tentative d'assassinat contre le roi Lune. Alors ça, je vous parie que c'est... Voilà, c'est ce mec-là. Il y a une putain de stat qui fait qu'on ne peut pas le buter. Voilà, impossible à assassiner. Donc, du coup, il peut aller se faire foutre, quoi. Bon, on y va. On y va direct. Et parti. Oui, quand Total Warhammer 2 va sortir, je vais l'acheter. Je vais peut-être même l'avoir en avance. Si Creative Assembly sont gentils avec moi. Alors. Déjà, on va regrouper tout ça, là. Et comme ça. Ensuite, nos zombies vont être en première ligne. Je vais leur donner groupe 2. Vous, vous allez être derrière. Eux aussi. Vous verrouillez d'ailleurs ce groupe 2. Tout ça, ça va être notre groupe 1. Donc, les unités aériennes. Notre groupe 4. Toi, tu vas aller au milieu ici avec le groupe 2. Et nous, Vargulf, on va être notre groupe 3. Ok. Donc, commençons la bataille. Mettons en pause rapidement. On va faire une grosse invocation de Nehek. Après, par là. Le groupe 2 va s'avancer vite. Voilà. Le son est arrivé. Donc, groupe 1, 3. Le groupe 4 va survoler. Isabella qui se déplace le plus vite, là, comme ça. Je ne peux pas invoquer mes zombies à l'extérieur. C'est dommage. Je peux la faire survoler, remarquez. Il n'y a pas besoin d'aller attaquer la porte directe. On va voler avec le reste des unités. Qu'est-ce qu'on a sur les... Le truc, c'est que leurs unités de tir, elles sont pas mal... ...passives, on va dire. Parfait. Bon, le groupe 2 va vous faire grimper au mur. Même si ce n'est pas très très utile. On les a fait. Alors que vous... ...concentriez un peu l'ennemi. Alors, nos unités aériennes, pour l'instant... Pourquoi les envoyer, vu que tu fais là-dessus ? Les dragons. Ok. La porte a été défoncée. On est là. Bon, finalement, ils ne sont pas grimpés sur les murs. C'est assez concept. On a perdu beaucoup de PV. On va débuffer ce monsieur. Ça a rebondi. C'est nouveau, ça. Pourquoi vous avez pris cher, comme ça, vous ? Il y a des unités de tir qui me tire dessus, ou quoi ? On dirait pas. C'est ouf. Groupe 4, vous montez. Bon, tu veux me couper un p'tit sur plein d'autres groupes. Un. On m'enlève. On m'enlève. On m'enlève. On m'enlève. Regardez-moi si il m'en crevait. On m'enlève. Un petit moins. Là. On va faire un petit soin de groupe. Là, ici. Et Isabella va venir aussi sur les remparts. Pendant ce temps-là. D'ailleurs, je vais la mettre dans le groupe 4. Le groupe 1. Et le groupe 2. Le truc, c'est qu'il n'y a plus personne de... Personne de debout, quoi. Parce qu'il reste sur les remparts, quoi. Alors Isabella, elle est où ? Ah oui, le calice de sang. Tu peux pas le donner à une unité comme ça. C'est juste à un personnage le calice de sang. Faut savoir. Voilà, on a gagné. Oh, c'était facile. Les deux unités qu'on a perdu, c'est des zombies. Et des squelettes. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ok. Bon alors, est-ce que je pille pour 5 000 ? Ouais, on va mettre un sac. Du coup, il devrait te rester suffisamment de mouvements pour te mettre dans ce mode-là. Voire même... Non, ça, ça marche pas. On pensait que ça permettait la reconstitution, mais ça permet pas la reconstitution. Le jeu me ment. Donc, on était... Oh, on va prendre ça. Et ensuite, on va continuer à améliorer ça. Pour avoir le maximum de bonus sur nos Varghests et nos Terre-Varghests. Toi, t'as pris un niveau. On va voir. Vétéran Balafri. Très bien. On te donnera attaque dévastatrice dans la foulée. Ensuite, donc du coup, on est à 12 000 maintenant. On va voir Abéchafan. On est niveau 3 dans les remparts. Ici, on est niveau 2-2. Là, je suis cogné. Ah oui, mais j'ai pas de... Alors, j'en ai un déployé ici. Donc, le mieux, ce serait peut-être que je construise un Vodbarn. On va construire, je pense, la crypte vampire. Oui, parce que je peux pas faire le... De toute façon. Pourquoi je peux pas ? Ah, mais non, je suis con. C'est là. Donc, ouais, non. Il vaut mieux construire le bâtiment de base. Écoute, moi, je chère, il donne 350. Alors que là, la différence, elle est seulement de... 50, 2. Les zombies ont perdu leur vie. J'ai dit ça et on se fout de ma gueule dans les commentaires. Vous êtes méchants, les amis. Ok, bon. Après, en termes de tour, on avait terminé. Vlad, au prochain tour, pourra descendre sur Ackendorf. La garnison est quand même assez grosse là-bas. Alors, à Karaknorn... Ah, d'accord, ce sont les... Ce sont nos chers alliés. Bon, on va la faire en auto, il n'y a pas grand-chose. Pas me renforcer. Sans de magie noire, qu'est-ce que... Et on va exécuter les noirs. Ok, il a pris Karaknorn, parfait. Exactement ça. Soit ça, soit moi, j'allais le raser au prochain tour. Donc, du coup, il a fait exactement ce qu'il fallait. Donc, ce qui fait que maintenant... Oups là, tribune du premier ordre détruite. Alors, amélioration des loupes funestes, on s'en fout. Par contre, ça, c'est pour nos... Vargulf et Vargayst. Ça, je peux vous dire une chose, c'est que ça va faire du bien. Alors, deux niveaux à passer. Voyons voir. Trois. Tu avais tout. Donc, je vais t'améliorer, par exemple, ta défense. Conte à toi avec ton petit niveau 10. Tu peux améliorer... Non. Deux dégâts. Ok, du coup, je peux me mettre, je pense, en... Là, ça va me prendre deux tours. On va se régénérer une fois qu'on sera à la maison. Pas un problème. Toi, tu vas... Oh, merde. Qu'est-ce que tu viens avec un stade tout de suite. Voilà, par l'armée ennemie qu'on va écraser au prochain tour. Euh... Qu'est-ce que ça fait quand ça... Wow. On va tenter de le démoraliser. Mais attendez. En même temps. Donc. Un grand stade. Qu'est-ce qu'on a à faire ? 8000. Ouais, si je voulais... Ouais, ben non, c'est à 10 000 maintenant. C'est vrai que je me déploie avec ce de ces mecs-là, mais ça va pas le faire. Euh... On va peut-être plutôt améliorer ces... Ces villages-là. Comment même ? C'est... Ah. Et... Du coup... Il n'y a pas eu d'armée du clan. En gros, dans le coin, il a dû... Il a dû repartir vers le sud. Ok. Bon, il nous reste cette armée-là. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire de ce monsieur. Pour l'instant, je vais le laisser sur place. Peut-être qu'on va faire notre véritable troisième armée. Mais j'ai que 3200 de revenus. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de revenus avant de faire une troisième armée. Parce que... Après, je ne vais pas avoir assez de revenus pour développer le reste de... Le reste de l'Empire, quoi. Enforce, puis c'est d'or fond. Ah ouais, c'est ce que... Là, je ne peux pas construire la... Je ne peux pas construire les défenses. On est en très difficile. Monsieur Kaiser von Karchstein. Ok, alors ça, pour moi, ce n'est pas un super bon signe. Mais ce n'est pas super grave non plus. Voyons voir. Alors, toi, tu... Mais tu es déjà consigué au max. Pas aux F. Ah oui, non. Il me manque encore un tour derrière. Putain, elle a encore pris un niveau. Non, ce n'est pas la même qui avait pris un niveau. Elles sont quand même monstrueuses, nos vampirettes. Elles sont absolument monstrueuses, même. On va acheter à ce que fait le Clarengrune. Ils ont une armée de merde. Par contre, à Kendorf, on a une armée complète. Waouh, ça, ça fait beaucoup d'unités de tir, quand même. Il y a une deuxième armée ici. Il y a une troisième ici. Il faut savoir comment il fait pour payer tout ça, le monsieur. Alors, nous, ce qu'on va faire... Pendant ce temps-là... On a pas énormément de chance d'arriver à faire une embuscade. Mais on va quand même se déployer en embuscade. Histoire de le faire sortir de ses remparts. Pour qu'on puisse l'attaquer. Donne l'ordre à la lune crochue de recoloniser. Ah ouais, je fais comment ? Ça n'existe pas, l'ordre de recoloniser. On est temps quand même de le savoir. Tant qu'on... Tant qu'on... Viens voir. On va mettre un minimum de là. Bon, après... On va laisser déployer là. Et lui aussi, parce que c'est la... Ça, c'est la province sur laquelle on va focaliser nos efforts. Donc, on va économiser un petit peu d'argent, je pense. Par contre, dans cette province-là... Ouais, je vais le laisser, parce que je vais vouloir ces trucs au niveau 2, je pense. Ok. Donc, euh... Bah écoutez... Juste à attendre que Isabella revienne. As-y, Isabella va pouvoir descendre sur le clan de Grune, du coup, de ce côté-là, je pense. Et elle sera prête dans un tour. Elle va même venir, juste... Non ! Ah oui, on va aller papoter avec les hommes bêtes. Qui, plutôt que de piller chez moi, devrait piller chez eux. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est barré. Alors, ok, on muscate des jouets. Ça, c'est l'instant, si on attendait un peu, quand même. Allez, régène. Voilà. Ça va mieux, là. Donc, Malagore. Malagore, je t'aime bien, mais... Je vais éviter de... Balader chez moi, ça m'arrangerait. Il veut même pas d'impact de son migration. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de le payer. Donc, on va se mettre en mode pillage. On va commencer à s'avancer dans les terres des principautés frontalières. Je pense que son armée est partie vers le sud. Peut-être qu'il essaie de nous contourner. Dans le cas, je lui souhaite bien du courage. On va se mettre... Boum, chance d'assassiner. Et succès total, en plus. Lui, il reviendra pas de si tôt. Ça, c'est certain. Et il nous reste cette miss-là qui va venir... Oh, je peux l'avoir, lui ? Ça en fait du moins, l'assassin... Si, tu menses, monsieur. Succès total. Putain, double succès total. Je suis cocu, je pense. Bon, pour ceux qui sont curieux, dans le chat, ça fait que parler de Total War Hammer 2. Bon, c'est bien. Moi, je suis pas contre. L'Empire, il a pas intérêt à me déclarer la guerre au nord. Sinon, je vais pas être content du tout. Bon, du coup, vu que Isabella est revenue, je pense que lui, il a pas besoin de rester là. Je pense que sa contribution à l'ordre public ne sert à pas grand-chose. Donc, du coup, on va le faire revenir jusqu'à Fort Oberstier. Et je vais commencer à lui faire recruter une vraie armée. J'ai bien dit commencer. La lune crochue qui traverse la forêt de Tell Lorraine, comme ça. Normal, tranquille. J'espère qu'ils vont aller coloniser Karak, Isor, au nord. Ok, donc on a une grosse armée ennemie. Le problème, c'est que nous, on va être en mode... Et ça, c'est bien. On va être en mode de pillage. Alors, sachant que si je me remets en mode de déplacement normal, je suis pas à portée de lui, de toute façon. Donc, on va s'avancer encore dans ces terres. Hop, 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 hop. Attendez une seconde. Il a recruté une armée foule. Ça fait beaucoup d'unités de tir, ça, quoi. Après, les unités de tir ennemie, on en fait du café avec notre cavalerie et avec nos unités volantes. Ça, on en fait du café avec nos gardes et des cryptes. Ça aussi, ça aussi. Pas d'unités d'infanterie avancées. Donc, dans le pire des cas, même s'il m'attaque en tenaille, avec la capacité de déploiement avancée de Vlad, je peux écraser une des deux armées en premier. Le temps que l'autre nous arrive dans le dos, on a le temps de se retourner et de l'écraser aussi. Donc, on va s'avancer. Oh, fuck ! Oh, putain, il y avait une embuscade. Oh, les vils vilains pas beaux ! Et bien, on va faire ça. Ah ouais, putain, on va vraiment se faire attaquer par les deux flancs et tout en plus, dans l'eau. Ah bah, ça va être magique, ça. Oh, carrément ! Euh, vous êtes rigolo, elle est où ma souris ? Elle est là. Ok. Bon alors. Hello ! Je pense que vous allez très vite regretter d'être venu me dire bonjour, vous. Alors, c'est de l'anti-large qu'on a là, quand même. Toi, tu vas avancer. Vous, vous allez venir là. Alors, attendez, on va... Tout le temps. Oh là là, le tir, j'ai mes unités qui vont se faire éclater. Oh, putain, j'ai quasiment pas de magie en plus. C'est minable. Ah oui, mais c'est à cause du soleil noir que j'ai pas... C'est normal. Je pense qu'on est à peu près bon... Il a donné. Pousse-moi tout ça. Je lance le scroll sur lui. Oh, oh, oh. Je me doutais bien que ça allait être un massacre par ici, dès que j'allais tourner la caméra. Attendez, ils ont pas d'autres unités de tir dans le coin ? Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Oh, merde. Allez, viens là, Vlad. On va le débuffer au passage. Je les ai englués, je pense. On va éviter de te perdre, toi, là-haut. Bon, le reste de nos unités de cavalerie ont l'air de bien s'éclater sur le reste de la map. Cool, hein ? Il en reste quoi, en fait ? Je vois pas trop ce qu'il leur reste sur la map, en fait, là. Pourquoi ils sont... Ils sont tous en train de s'enfuir. Encore des unités où je rêve ? Ah, mais il y a encore des ennemis. D'accord, c'était la cavalerie, en fait. En plus, ils foncent droit dans mes... Dans mes lanciers squelettes. Débile. Et voilà qu'ils s'enfuient. Et il est où, Vlad ? Je sais pas si t'as tué grand monde, mais... Je pense que... Ah, regardez-moi ça. Il a un... Ah bah oui, mais c'est une autre armée, je suis con. On va se repositionner, rapidement. On va quand même s'occuper de ces gens-là, là-bas. Ça va, niveau magie ? Ça va, ouais. Ah, ça c'est fait. Ah, ça c'est fait. Ah, mais c'est qu'il y a du monde, dans cette armée. Pas à peine, ça. Putain, mais... Bon, mais à part ça, notre cavalerie, pas en route. Non, voyons voir. On va le mettre dans le groupe 1. 3. Je vais me contourner l'ennemi sur le flanc. 1. Je vais vous avancer à travers les bois. On va juste les contourner. 2. Tu montes en haut de la colline, s'il te plaît. Merde. 1. 1. 2. 1. Excusez-moi je suis silencieux parce que je suis concentré. Oh ça c'est trop beau, on va pas l'utiliser. Oh yes, magnifique. Il y a du peuple là, oh oui, là aussi, nous avons du coup. On a complètement écrabouillé leurs arrières, une charge en descente difficilement mieux. On va recharger un peu dans le tas devant avec toutes ces unités là parce que ça se passe pas hyper bien quand même. Il me faut des sorts de soins, toi t'es pas en train de te battre, comment ça t'es pas en train de te battre ? Il me faut de la puissance parce que je veux pouvoir passer ça, il me faut à peine 9. Par contre avec vous ça se passe pas super bien. Ah mais vous déconnez ces saloperies c'est en train de me faire mal. Mal remarquer. Putain de putain de tirs, de merde. Voilà, un bon gros debuff des familles en plein milieu du temps. Ah ça, ça mériterait une belle charge de dos mais... Le problème c'est que c'est... C'est la méchecure sans fraude, c'est s'en occuper. Où vous faites-vous ? Ils sont... Ouah là là, qu'est-ce que c'est que toutes ces unités qui traînent encore ? Non, non, tirer sur les arcs... Aller chopper les arcs buziers. Non mais en fait, il y a toute une armée encore qui traîne. Vemmire ! Rouver terrorgeist dans le tas, ça va faire bien. Désolée, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux là... En termes de boom, tout ça, tout ça, ça va pas être possible je pense Euh ouais, là je suis en train de me faire éclater, complet Oh putain mes chevaliers Groupe 2, reculer Groupe 3, reculer aussi En fait il y a une autre armée qui est en train d'arriver Il y avait combien d'armées au total ? Je suis en train de perdre tous mes cheveux et de sang Je ne vais pas pouvoir faire grand chose Oh là là, ils sont juste trop nombreux quoi Ah bah oui, dans l'eau aussi forcément Ces deux unités, rien là, allez me défoncer ça Putain de merde, je vais les perdre aussi Ah mais vous, vous êtes pas au combat Avec cette erreur, rasement dramatique Euh les amis, ça va être la merde Je pense pas qu'on va la gagner celle-là Ils sont trop nombreux Au moins tout ça, c'est en train de fuir Je me retrouve avec une chier plus 1000 unités à la con Le tir Je vais être obligé d'essayer d'utiliser mes héros mais pas trop honnêtement Au moins ça c'est quasiment tombé Ah oui, il n'y a pas de repli en Anguscade les amis On va essayer de poursuivre l'ennemi avec ces héros là mais Je ne sais pas trop s'il peut arriver à quelque chose Putain et bien entendu il y a tous les bouts qui sont en train de revenir Pourquoi t'es pas en train de courir face à l'ennemi ? Pourquoi toi t'es en train de crever ? Moi j'en connais un qui est toujours en forme, c'est Vlad Il n'est jamais au combat Je crois qu'ils sont tous en train de fuir Oh la la Oh my god Ha 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 ha